Yop les tryhard ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, on va se retrouver concernant le Dark Meter. Mais avant t'as 5 secondes, tu likes cette vidéo, tu la partages. 5 secondes maintenant, tu fais ça tout de suite ! Plus t'y réactif, mieux c'est ! Et aujourd'hui on se retrouve pour le Dark Meter. Vous savez le camouflage ultime qu'on peut débloquer sur les différents Black Ops à partir du 3. Black Ops 3, Black Ops 4 et Cold War, et c'est très clairement l'un des plus beaux camouflages disponibles sur les différents Call of Duty. Et vu que je me fais un peu chien en ce moment sur Cold War et que vous êtes très friands de Call of Duty Black Ops 4, je me suis dit, pourquoi pas le débloquer tout court sur Call of Duty Black Ops 4 ? Tu vois, j'ai même mis la petite chemise qui va avec là, tu vois, vraiment on reste dans le thème de la vidéo. Et du coup, pendant 3 jours, j'ai tout fait en sorte de réaliser chaque défi avec chaque arme pour vous débloquer ce Dark Meter. Et il nous reste donc la RK7 avec full accessoire, la VKM sans accessoire, la SG12 sans accessoire, la DES sans accessoire, et la SOG avec accessoire, et on aura absolument tout fini. Évidemment, on va débloquer tout cela en live et après on va montrer l'évolution de ce camouflage-là, pour ceux éventuellement qui l'auraient oublié. Et si c'est toujours pas fait, n'oublie pas de t'abonner, on est en plein rush pour les 200 000 abonnés sous YouTube. De liker la vidéo, c'est très important, ça m'aide au niveau du référencement, et n'hésitez pas à partager la vidéo. Me dire dans l'espace des commentaires, qu'est-ce que toi, tu penses du camouflage Dark Meter ? Enfin, celui de Call of Duty Black Ops 4. Et si tu en as un préféré, ça va être peut-être Infinite Warfare, peut-être que c'est Call of Duty Black Ops 3, n'hésite pas à me le dire. Et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, autant que ça soit Twitter ou Instagram. Allons débloquer tout ça. Nous voici donc en domination avec la RK7, on va aller faire nos petits kills. Let's go, premier kill. Et je crois qu'il nous en manque 3 d'ailleurs. Let's go, deuxième kill. Troisième kill. Et let's go ! Le camouflage or et le camouflage diamant débloqué sur les pistolets. Maintenant, on va pouvoir changer d'arme et on passe directement avec la VKM. D'ailleurs, la VKM, j'avais complètement oublié cette arme sur Call of Duty Black Ops 4. Je l'ai redécouvert en rejouant tout simplement au jeu. Premier kill. Le deuxième. Déjà, c'est un peu plus simple de jouer VKM que le RK7 full accessoire. Et let's go, troisième kill. Est-ce que c'est fini ? Non, il me faut encore deux kills, je crois. Ok. Et let's go ! Camouflage or. Donc, le camouflage or qui est donc débloqué sur la VKM. Du coup, on rechange d'armes et on joue cette fois-ci avec le SG-12. Ok. Ok ! Et c'est fini ! Camouflage or. Camouflage or sur le fusil à pompe et camouflage diamant normalement, si je ne dis pas de bêtises. On a encore la Hades. Ok, premier kill. Deuxième. Et let's go ! Camouflage or. Camouflage nacre et certainement camouflage diamant. Bon, les frères, je suis totalement con. Mais en fait, il me manquait une arme dans cette histoire et c'était le shotgun. J'avais complètement oublié ce shotgun-là. Et il faut que je réalise deux vengeances. Deux vengeances et c'est bon, on a le Dark Matter. Nova, c'est bon, c'est tué. Bon, maintenant, on peut mourir. Plusieurs drones ennemis ont été déployés. Et let's go ! Camouflage or. Dark Matter ! Enfin ! C'est fini ! Et du coup, on vient de débloquer le Dark Matter. On va le mettre. On va quand même montrer le petit détail parce qu'on va montrer son évolution. Ah, avec 5 kills. 10 kills. Bon, ce n'est pas de super beau à 10 kills, mais il est quand même là. 15 kills, 20 kills, 25 et 30 kills. Et c'est avec des pics, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, on va aller tester ça in-game. Bon, bah c'est parti. On est donc sur Black Ops 4 avec le Dark Matter sur la Peace Keeper. Bon, j'ai changé de chemise. Je vous le dis tout de suite, il fait beaucoup trop chaud. Je commence à scintiller du front. Non, j'ai changé directement, quoi. Let's go ! Premier kill. Oh, il y a quelqu'un sur B, là. Quelqu'un encore derrière. Il s'est barré. Bien vu, l'allié. Troisième kill. Ça va encore venir. Ils veulent absolument prendre B, en plus. Tu l'as bien vu, l'allié. Tu vois, ça, c'est des alliés que j'aime. Ça, c'est des bons alliés, ça. On va attendre. On va perdre Charlie. Ouais, ça, c'est l'avantage d'Ascenta noire. Enfin, obscur. L'avantage, c'est que, vu qu'on est dans le noir, bah, de temps en temps, on peut passer dans des endroits un peu sombres, quoi. Et notre camouflage Dark Matter qui vient d'évoluer. Drogne de brouillage disponible. Drogne à 50%. Bien vu, ça, les alliés. Bon, par contre, je risque pas d'être très discret avec ce Dark Matter. C'est maintenant que j'y pense, en fait. Et tu vois, là, on voit déjà les piques et tout. Mais par contre, elle est incroyable. Dark Matter sur la Peacekeeper, c'est insane. C'est magnifique. Et encore, j'ai hâte de tester sur d'autres armes. Parce que là, on a fait que la Peacekeeper. Mais bon, on peut voir ce que ça peut donner encore après sur autre chose. Oh, l'hélico qui se fait un maximum de kills. Ouh, l'allié, tu vois, tu me rapportes des adversaires, là. Ah, mais c'est de nouveau le même. C'est le même danger public. Vite, on bouge, on bouge, on bouge. Oh, par contre, l'hélico, il se fait tellement plaisir. On va voir si on peut se faire un peu plaisir, là. On va pas prendre C, hein. Bon, bah, ils sont tous morts. J'utilisais mon SP pour rien. Le démon. La définition du somme. Ouf. Ici, 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 ici. Ah, il est mort, il est mort. T'as pas besoin de tirer l'allié. Mais il est incroyable, hein, franchement, ce camo. C'est dommage qu'ils ont pas décidé de refaire comme ça avec le Dark Matter pour les autres Call-Off. Parce que je trouve très clairement que c'est le plus beau Dark Matter qu'ils aient jamais fait sur un Call-Off du tien. Même le plus beau camo tout court. Ouh, ils sont encore vénères, là. Allez, l'allié, allez. Non, mais qu'est-ce que tu fais, l'allié ? Ouais, on va éviter de mourir, hein. Bon, on est en très bonne série et on a bientôt le dernier camoufage sur le Dark Matter. On est en combien ? 40-0. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage qu'il y a un mod qui n'est jamais revenu sur Call-Off du tien. Vraiment un mod que j'aurais tellement voulu revoir. C'est le mod Moshpits Solo. Moshpits Solo. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'était un mod... Ah, on peut pas lancer l'hélico. On va très vite se barrer. On va faire attention, on a quelques kits de la nuque. Donc, je disais, le Moshpits Solo, c'est vraiment un mod que j'aurais voulu revoir sur Call-Off du tien. En gros, c'est un mod où, quand tu lances, quoi que tu lances... Enfin, t'es obligé de lancer en solo. Voilà. En gros, c'est ça. Et je trouve que c'était un mod qui... C'était trop important, en vérité. Ok, brutal. Le camouflage qui continue à scintiller. On l'a vu. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Je comprends pas trop, vraiment, les spawns, là. Peut-être que tu bug. On va balance le drone. Je vais en profiter, hein. Monsieur est AFK. Et on a bientôt le dernier camo, quoi qu'il arrive. Ok. Et on a la nucléaire. Ça, ça fait plaisir. Ah non, mais en fait, on l'a toujours pas, la dernière évolution. Il nous fait encore 5 kills. On va perdre Charlie. Je vais leur laisser prendre C. Vas-y. On a perdu Charlie. Comme ça, le spawn, il est au moins fixe, là, parce que... Bon, je suis désolé. Il semblerait que ça soit pas de cette game-là. Ok, je vais pouvoir vous montrer le dernier Dark Matter. Parce que là, on a fait 55-0. On va perdre, bravo. Zone sécurisée. Maintenez les positions actuelles. On va perdre Charlie. Ok. On a perdu Charlie. Ok. Parfait. Voilà. Ça, c'est le genre d'enchaînement que j'aime. Encore, 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 encore. Ouais, le shoot. Le shoot, le shoot. Oh, les alliés, arrêtez de triple cap aussi, s'il vous plaît. Vous arrêtez pas de faire ça aussi, sur ce jeu. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les adversaires à toujours vouloir triple cap. C'est vraiment un truc, mais complètement inutile. Non. La game qui se finit, maintenant. Bon, on a le spawn qui va arriver juste devant nous. Donc, normalement, il y a moyen de faire, là, les kills. On va balancer ça. Ok. Latide double. On va utiliser un peu notre spécialiste. Ici, crash. Envoyez un drone. T'es mort. Non, l'allié. Non, ne capture pas. On prend C. Oh, putain. Le problème, c'est que maintenant, avec mon hélico et tout, ils vont jamais pouvoir capturer, en fait. Ouais, tu vois, c'est ça, le problème. Je sais pas pourquoi il vole à chaque fois capturé, quoi. Tu étais mort. Encore, encore, encore. Allez, tu... Et on a le camo. On a le dernier camo, les amis. Enfin, on l'a. En violet et tout, avec des piques. C'est fait. Il est magnifique, d'ailleurs, ce camo. Et dommage, on est mort. C'est pas grave. Au moins, vous pouvez voir comment est le camo, là, maintenant. Avec des piques et tout, ça, la giga classe, franchement. Et tu vois, par exemple, avant, vu que j'avais sorti la nucléaire, je l'aurais eu quand même eu. Même avec les atouts spécialistes. Ouh, ce turn. Oui, il fait mal, ce turn. Non, mais en vrai, c'est toujours un giga plaisir de rejouer à BO4, hein, sachez-le. Sachez que moi, à une époque, j'avais complètement arrêté. C'était durant le spécialiste 0, vous savez, le fameux spécialiste. Qui hackent les streaks. Et à l'époque, ça les détruisait pas, genre, les hélicos, etc. Les hélicos se retournaient contre toi, en fait. Quoi qu'il arrivait, ils se retournaient contre toi. Et du coup, c'était tellement frustrant parce que... T'étais en série, puis boum. Tout est streaked contre toi. C'était juste vraiment insupportable à une époque sur BO4. Maintenant, je vois qu'ils l'ont patché. Et c'est dommage qu'ils l'ont pas patché plus tôt. Parce que je pense que... J'aurais beaucoup plus joué au jeu encore, je pense. Vraiment. Mais voilà, c'est ainsi. Et on termine donc sur un 58-7. Dommage, on aurait pu taper la petite nucléaire. Mais on a tapé un 55-0 avant avec le Dark Meter. J'espère que cette petite vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 sera plu. Et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like. Et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram. Tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.